Chag Samear les amis, bonne fête de Pessah ! Je vais vous dire quelques mots de cette magnifique fête de Pessah qui revient cette année. Dans un contexte particulier, il est vrai, Pessah c'est l'une des trois fêtes de pèlerinage où montez trois fois l'an les Juifs, les Hébreux au Temple de Jérusalem. C'est la première des grandes fêtes, Pessah qui est bien sûr suivie de Chavuot et de Soukhot. C'est une fête qui démarre le 14 Nissan et qui donne le coup d'envoi aussi d'une période particulière qu'on appelle la période de Lemaire, les 49 jours qui nous emmènent jusqu'à Chavuot. Donc c'est vrai que cette fête de Pessah est très très liée à Chavuot. La structure de la fête, c'est assez particulière. Le premier jour est un jour férié, il est suivi de jours de demi-fête et le dernier jour, donc la fête dure sept jours, est aussi un jour férié. Donc elle dure sept jours chez nous libéraux. Pour information, elle dure huit jours chez les traditionnels. Pourquoi ? Parce que le premier jour est redoublé en un deuxième jour de fête, il est suivi de quatre jours de demi-fête et le septième jour est lui-même redoublé en un huitième jour. Donc c'est 1 plus 5 plus 1 pour les libéraux et 2 plus 4 plus 2 pour les traditionnels. L'étymologie du mot Pessah provient d'un verbe biblique. La source se trouve dans la Bible. Passah, ça veut dire passer au-dessus. Et bien sûr, elle nous rappelle le fameux épisode où Dieu est passé au-dessus des maisons des Hébreux pour les épargner lors de la dernière plaie de la mort des premiers-nés. La fête porte plusieurs noms qui parlent de plusieurs aspects de cette fête. Elle s'appelle Chaga Matzot, la fête des Matzot, parce qu'on va le dire, on va le redire dans un instant. Mais effectivement, on y mange des Matzot, c'est ce qui la caractérise principalement. Chaga Aviv aussi, la fête du printemps, parce qu'elle a lieu en une période particulière. Chaga Hérout, terme moins usité, la fête de la liberté. Et puis dans la liturgie, elle s'appelle Zman Hérouteno, la fête de notre libération, justement. D'une manière générale, les fêtes ont toujours trois significations. Une signification agricole, une signification historique et une signification symbolique. Pessah n'y échappe pas, c'est intéressant de le rappeler. C'est une fête ancrée dans le monde agricole qui était celui des Hébreux à l'époque. Donc le mois de Nisan, où elle a lieu, s'appelle Chodesha Aviv, le jour du printemps, le jour du renouvellement. Je pense que vous êtes tous déjà très, très occupés à refaire vos maisons, donc ce renouvellement. Et puis on y a porté du temps du temple pendant la période de l'homère. Justement, l'homère, on veut dire une unité de capacité. On apportait de l'orge au temple. Maintenant, on ne le fait plus, évidemment. Mais donc il y a ce côté un petit peu agricole qui reste en fond. C'est le moment d'ailleurs aussi où on change dans la liturgie. On cesse de célébrer la tombée de la pluie pour célébrer la tombée de la rosée dans la bénédiction de la Hamida. Donc il y a un petit reste comme ça de fête agricole. C'est le sens historique qui a principalement pris le lead dans notre mémoire. C'est effectivement la fête où le peuple se libère des Égyptiens, sort d'Égypte. C'est la première fois d'ailleurs dans la Bible, dans la Torah, qu'on emploie le mot « âme » pour parler de peuple. Donc on peut dire que c'est la naissance du peuple d'Israël, tout simplement. Avant, il y avait une famille, les Hébreux collectivement, etc. Mais la sortie d'Égypte précipite cette famille des descendants des bnés Israël, des fils d'Israël, comme vraiment le peuple d'Israël. Et c'est en tant que peuple qu'on va entrer dans le désert. Et puis la signification symbolique, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, c'est effectivement Zman Frérouteno, la fête de la liberté, cette notion de liberté. On nous demande chaque année de nous considérer comme si on se libérait nous-mêmes d'année en année. Alors qu'est-ce qu'on y fait à cette fête de Pessah ? Les rabbins ont évidemment codifié un petit peu les différences d'usage, vous les connaissez tous. Tout d'abord, c'est l'interdiction du Hametz. Le Hametz, c'est un mot général qui veut dire, c'est une catégorie générale qui nous dit que les cinq catégories de céréales, les pôtres, l'aigle, l'orge, le blé et l'avoine, on ne peut pas en consommer si elles sont mélangées à de l'eau et si elles fermentent plus de 18 minutes, très précisément, etc. Donc, adieu le whisky, adieu les cornflakes, adieu toutes ces bonnes choses, etc. pendant toute la durée de la fête, avec l'obligation de manger de la matzah le premier soir. Au passage, on croit souvent qu'on n'est pas obligé de manger pendant 8 jours de la matzah, c'est vraiment une injonction le premier jour. Par contre, c'est obligation pendant les 7 ou 8 jours de la fête, effectivement, de ne pas composer de Hametz. Donc, vous le savez, la veille au soir, on fait la recherche du Hametz, la Bédikat Hametz, la recherche du Samet. On le met de côté, on procède au Biur Hametz, le Bitoul Hametz, l'annulation du Hametz. Et le lendemain à midi, quelques heures avant la fête, le Biur Hametz, on le brûle pour s'en débarrasser totalement. Bien sûr, une deuxième grande mitzvah de la fête, c'est le Seder, deux Sederim, les deux premiers soirs de fête. En général, le premier en communauté et le deuxième, le premier en famille, pardon, et le deuxième en communauté. Chez GEM, il y aura de nombreux Sederim, toujours très, très courus, très, très agréables. Bien sûr, le Compte de Lemaire, le lendemain du premier jour, à partir du premier jour, on compte pendant 7 semaines complets. Donc, 7 fois 7, 49. Pour le cinquantième jour, pensez à Shavuot. Donc, chaque soir, ce qu'on appelle le Sfirat Haomer, on compte l'Homer. Et nous voici, le deuxième jour, ou là, pour deuxième semaine et trois jours, etc. Donc, ce qui marque vraiment le lien entre Pessah et Shavuot. Disons qu'en fait, ce sont deux conceptions de la liberté. À Pessah, on se libère physiquement en tant que peuple de l'Égypte. Et à Shavuot, dont de la Torah, on se libère spirituellement. Il nous est fait ce cadeau de la révélation. Et puis, une troisième grande mitzvah. On a parlé du Hametz, on a parlé du Seder, on a parlé du Compte de Lemaire. Une quatrième grande mitzvah, qui s'y passe, qui particularise la fête, c'est la lecture du Cantique des Cantiques. En général, le Shabbat intermédiaire, le Shabbat Rolamoed, on lit aussi le Shir Hashirim, le Cantique des Cantiques, qui symbolise aussi la fête. Alors, je voulais juste terminer cette très brève présentation par peut-être nous dire l'actualité particulière. On a tous en tête cette période très compliquée dans laquelle on vit depuis le 7 octobre. Et ça a une résonance particulière avec la fête de Pessar, parce que je vous le disais, Pessar, c'est la création du peuple. Ham Israël, on a envie de dire Ham Israël Chai. Et on anticipe déjà sur le thème de Shavuot cette année. Qu'est-ce que ça implique pour nous ? Comment on peut se renouveler dans cette période absolument terrible d'antisémitisme ravageur ? Et puis on pense aussi à tous nos frères et sœurs d'Israël, les disparus, ceux qui sont encore retenus en otage, et ceux qui, vivants, tentent de se reconstruire. Peut-être c'est l'occasion de réfléchir à qu'est-ce qui fait la résilience, finalement, de notre peuple ? Qu'est-ce qui fait notre résilience ? Et il y a une notion très forte qui est un peu liée à Pessar. C'est justement une conception particulière de l'Alliance. La vision juive a été une révolution pour les religions de l'Antiquité. En général, les autres peuples voyaient Dieu dans la nature, la puissance de la nature. En tout cas, c'était une relation de puissance. L'homme écrasait Dieu, écrasait l'homme, etc. Et les Juifs, les Hébreux, ont été les premiers à concevoir un autre type de rapport avec Dieu sous la forme d'un contrat. Voir la relation à Dieu comme un contrat avec chacun ses obligations. C'est ce qui nous permet d'engueuler Dieu, presque, parfois, si on estime que Dieu ne respecte pas ses obligations. En tout cas, c'est un contrat, et c'est un contrat de nature morale. Et il y a une force exceptionnelle dans cette conception d'une relation à Dieu sous la forme d'un contrat moral. C'est-à-dire que dans les autres peuples, quand les peuples subissaient des catastrophes, ça voulait dire que Dieu n'était plus de leur côté. D'ailleurs, c'est ce que pensaient les Romains. Après avoir destrui le Temple, ils ont dit, ils se sont adressés à nous. Et vous, les Juifs, alors il est où votre Dieu pour vous protéger ? Une catastrophe historique pour tous les peuples, en général, signifiait que Dieu n'était plus du côté du peuple considéré. Avec la notion d'alliance, il en va tout autrement. Comme la notion d'alliance est éternelle et que c'est un contrat moral, tout événement, je veux dire même, aussi catastrophique soit-il, ne signifie jamais la fin de l'histoire. C'est juste un mauvais moment à passer, c'est juste peut-être qu'on a mal fait les choses, c'est juste peut-être qu'il faut savoir se renouveler. Et dans une notion d'alliance, il n'y a jamais de fin définitive de l'histoire. Il n'y a jamais un point final porté à l'assistance que Dieu peut avoir à nos côtés. Il y a juste un engagement réciproque. Et je dirais que c'est particulièrement vrai aussi après le 7 octobre. C'est un événement traumatique, c'est un pogrom comme on n'en avait plus connu depuis très très longtemps. Mais malheureusement, ça ne reviendra pas revenir à ceux qui ont disparu, mais ce n'est pas non plus la fin de notre histoire collective. Cette notion d'alliance qui a irrigué le judaïsme et l'histoire du peuple juif par la suite nous dit que sans cesse, les générations, on l'a vu à la destruction du Temple, on l'a vu même dans des événements plus récents, font que l'histoire n'est jamais terminée. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus de notre côté. Ça veut dire simplement une relation de reconstruction collective. Et nul doute que cette fête de Pessar cette année résonnera de cette manière particulière. On y célèbre la création du peuple. On y célèbre la notion de libération, de se libérer nous-mêmes de tout ce qui nous pèse, de nos étroitesses. Un mitzrahim, ça vient du drassim tsar, qui veut dire être étroit. Donc il faut se libérer de notre étroitesse et sans doute nous renouveler, nous reconstruire aujourd'hui. Ça parle particulièrement aux Israéliens, mais à nous aussi qui sommes aussi en diaspora. Et considérer que cette alliance exige de nous, justement, le travail de nous renouveler collectivement. Et bien qu'il en soit ainsi pour cette fête de Pessar, Chaksamehar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !